Non, alors on va parler de la conclusion, après on parlera du contenu, bien évidemment qu'on est frustré, mais la frustration est de plus en plus importante, parce qu'on ne les recherche pas les matchs nuls, je l'ai déjà dit, mais je le reprécise, on n'est pas là pour se satisfaire, bien évidemment, on n'est pas là pour satisfaire des matchs nuls, on est là à la recherche des victoires, bien évidemment, les joueurs font ce qu'il faut pour ça, mais en l'occurrence, pour l'instant, on est une équipe solide, qui concède très très peu d'occasion, en tout cas sur ce match-là, ça a encore été le cas, et puis par contre, même s'il me semble qu'on a les trois plus grosses occasions sur les 90 minutes, on manque d'efficacité dans les 18 mètres adverses, parce que je pense qu'en ouvrant le score, derrière, ça donne d'autres matchs, mais voilà, il nous manque également, ou il nous a manqué sur ce match-là, beaucoup de précision sur certaines passes pour qu'on puisse avoir un jeu de plus grande qualité encore. Voilà, on a joué, en fait, le sentiment que ça me donne, c'est qu'on a joué par période, de temps en temps, on avait 10, 12, 13 minutes de qualité, après on retombait, et je pense que ça ne surprend pas non plus, parce qu'on savait où est-ce qu'on mettait les pieds avec cette équipe déviant. Voilà, on savait que c'était une équipe difficile à bouger, qui concédait aussi très peu d'occasion, qui était relativement solide, qui sortait très bien, qui faisait mal dans les 30 derniers mètres, et puis on l'a vu par moment, quoi. On fait des chambres offensifs, justement, pour essayer de... Ouais, on essaye, on essaye, mais les... Enfin, je le répète, on essaye, c'est-à-dire que... Les joueurs, les joueurs et nous-mêmes, on essaie de donner une vraie impulsion, en tout cas, pour qu'on puisse aller chercher les points de la victoire. Voilà, on peut guère faire plus, mais les joueurs, les joueurs non plus, donc... Voilà, mais en même temps, le souci, c'est quand je parle, quand même, il faut... On a l'impression, finalement, que je suis en train de parler d'une défaite, il faut relativiser les choses, parce que, voilà, on ne va pas non plus tourner le dos, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir cette solidité-là. On est très efficace défensivement, on a le sentiment, quand même, qu'on arrive, malgré tout, à se créer des occasions. Je dirais que sur les matchs nuls qu'on a faits depuis le début de la saison, ce n'est que le deuxième où c'est 0-0, en l'occurrence, un à tour et un à aujourd'hui, généralement, on marque à tous les matchs, donc ce n'est pas faute de vouloir avancer, ce n'est pas faute de vouloir se créer des occasions. Voilà, c'est ce que je disais aux joueurs, il faut que cette série de matchs nuls puisse se bonifier à un moment ou à un autre. Alors, quand est-ce qu'elle va arriver, je n'en sais rien, mais en tout cas, on fait tout pour qu'à un moment donné, la victoire ou les victoires qui vont venir puissent, d'un seul coup, nous propulser vers autre chose. Et voilà, même si on préférait que ça vienne beaucoup plus tôt, mais en tout cas, je reste convaincu qu'avec cette très belle série qu'on est en train de réaliser, si on est capable, effectivement, de gagner très rapidement, je suis sûr qu'à ce moment-là, on va bonifier tous les matchs où on n'a pas perdu. Est-ce qu'il faut perdre un match pour casser la série et qu'il n'a pas gagné derrière ? Non, je pense que tous les compétiteurs refusent de perdre. Vous savez, effectivement, on sait bien que mathématiquement, il faut mieux de temps en temps perdre un match ou deux et gagner une troisième. Ça, c'est mathématique. Par contre, dans les têtes d'un compétiteur, on se refuse de perdre. Mais voilà, en tout cas, je reprécise une dernière fois que les matchs nuls ne sont pas dus à une volonté de jouer bas ou à une volonté d'avoir peur de gagner. On essaye de faire ce qu'il faut pour donner les points de la victoire. Lime, est-ce que ce n'est pas le match le plus difficile des trois, finalement, parce que c'est une équipe malade qui est encore à moins cinq ? Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les trois matchs en 10 jours qui nous sont proposés, il y avait deux matchs de gala. Parce qu'il faut savoir d'où tu viens quand même. En l'occurrence, quand tu es un promu, tu sais que quand tu reçois Evian et quand tu reçois Nancy, c'est pour moi des matchs de gala. C'est des équipes qui ont un vrai passé historique au plus haut niveau. Et là-dessus, d'abord, il faut se le rappeler. Et ensuite, effectivement, tu sais que tu vas jouer à Nîmes, qui va être un match extrêmement difficile. Parce que Nîmes a besoin, eux, impérativement, de gagner pour espérer quelque chose dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc voilà, ce sont des matchs qui, psychologiquement, ne sont pas simples, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'extérieur. Effectivement, mais c'est le genre de discours qu'on a déjà tenu cette semaine aux joueurs. Ils le savent. Ils savent où est-ce qu'ils mettent les pieds. Mais non, je ne considère pas, effectivement, ce match de Nîmes plus facile que le match de ce soir ou que le match de lundi prochain. Voilà. Après, on sait qu'on avait trois matchs. J'espère que mathématiquement, à la sortie du match de lundi, on aura un quota de points qui sera supérieur que la moyenne. Voilà. Et c'est encore faisable. Donc voilà. Mais malgré tout, je le répète, une dernière fois, on fait partie des trois équipes. Ça fait trois mois qu'on a commencé presque. On a commencé quand même le 20 juin. Il y a un nouveau groupe qui se forme. Bon, voilà. Il y a une cohérence défensive. J'espère qu'il y aura une cohérence offensive chez l'adversaire qui va se produire très rapidement. C'est bon ? Bon week-end à vous. Allez, au revoir. Première période, vous avez joué bas, non ? C'était volontaire ? Non, non. Nous, si l'équipe adverse nous permet de jouer haut, on va jouer haut tout le temps. Non, on joue, on joue. On a joué, comme vous avez vu, on a joué avec trois attaquants, trois au milieu. En plus, au milieu, c'est des joueurs très techniques qui ne sont pas des récupérateurs. Mais bon, le ballon aujourd'hui ne circulait pas très bien. On perdait facilement le ballon. On s'est précipité un peu. On n'ajustait pas bien nos passes. Et bon, c'est logique. On ne mérite pas de perdre, on ne mérite pas de gagner. C'est un résultat nul qui peut être satisfait personne. Mais bon, on a joué quand même à l'extérieur. Il suffit maintenant de battre Red Star. Mardi, pour remonter un peu, on a été 14e avant-match. Maintenant, je pense qu'on est 12e. Si on gagne, mardi, on va être 12e. Il vous aura manqué quoi, finalement, aujourd'hui ? La concentration, la justesse technique ? Il nous manque déjà beaucoup de joueurs. J'ai pas mal de joueurs qui sont blessés. Surtout, trois attaquants, Barbosa, Nsikoulou et Quentin. Il a un homme très compliqué qui est venu de Monaco. Il nous manque Abdallah aussi. Il nous manque cinq, six joueurs. Parmi cinq, six joueurs, il y a au moins trois joueurs qui devaient être titulaires. C'est la première chose. Ensuite, peut-être la pression du match aussi. J'ai dit à mes joueurs qu'il fallait tout faire pour gagner. Je savais qu'il ne va pas y avoir beaucoup de monde, beaucoup de supporters et de l'équipe adverse. À Paris, il n'y a jamais de pression. Si on peut vraiment gagner quelque part, c'est à Paris. Et bon, ça ne marchait pas très bien, mais on n'a pas perdu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe du Paris-Lz ? Ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vu avant, c'est une équipe costaud qui est très dangereuse sur le coup de pied d'arrêté. Heureusement, on les a bien contenus, mais il y avait quand même beaucoup de corners et couffrant pour eux. Il fallait éviter ça. À tout prix, j'ai demandé à mes joueurs de ne pas faire des fautes, de ne pas avoir beaucoup de corners. Ça n'a pas marché, mais heureusement, on n'a pas pris le but. C'est une bonne équipe. Ce n'est pas par hasard qu'ils n'ont pas perdu encore un match. La sortie de soirée, c'est un autre temps ? Parce que c'est un garçon qui est très très jeune, il a 20 ans, il a joué pratiquement tous les matchs. J'ai vu aujourd'hui, il était un peu peut-être un peu fatigué, parce que c'est un gamin, il a 20 ans. Et comme ça passait assez souvent sur le côté gauche, je voulais mettre quelqu'un. Surtout, je voulais renforcer le milieu de terrain. Parce que Blatty, qui est normalement un titulaire, je l'ai mis en remplaçant aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de place au milieu de terrain. Quand on joue avec Campagnaro, Teheda, plus Ogaz, qui a été très bon la semaine dernière, j'ai été obligé de sacrifier Blatty, mais la première occasion, je l'ai fait entrer, parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup, surtout à l'extérieur. Il garde bien le ballon, il ne le perd pas, il est très technique, mais bon, c'était un choix. C'était un peu plus fluide dans le deuxième mi-temps. C'est vrai, on s'est créé quelques occasions. Peut-être eux, ils se sont contentés du match nul, ils ne sont pas beaucoup attaqués le deuxième mi-temps. Vous parliez des absents, est-ce que vous comptez sur le retour de certains joueurs pour mardi ? Normalement, Barbosa, il va être dans le groupe. Peut-être qu'il ne va pas commencer, mais s'il faut, il va jouer, parce que c'est un joueur dont on a besoin, surtout pour marquer du but. C'est un joueur très à droit, c'est un buteur et c'est un leader aussi de cette équipe-là. Merci. Merci, bonne journée.